Alors qu'une fois de plus, une fois de trop, un terroriste a tué au nom de sa foi. Notre paracha de la semaine, Pinchas, ne fait-elle pas l'éloge d'un homme, Pinchas, ayant assassiné au nom de Dieu ? Une analyse brève va nous montrer, clairement, sans aucune ambiguïté, qu'il n'y a aucune similitude entre ces terroristes et Pinchas. Rappelons les faits. Un certain nombre d'enfants d'Israël se livrent à la débauche et à l'idolâtrie, publiquement. Zimri, prince de Shimon, accompagné de Cosby, princesse Miganit, se présente devant Moshe et lui demande si cette femme lui est-elle permise. Tellement étonné de l'effronterie de Zimri que Moshe n'essaie ni quoi répondre, ni quoi faire. Pinchas se saisit alors d'une lance et va transpercer Zimri et Cosby, enlacés ensemble. La différence majeure est la suivante. Pinchas a agi en respectant l'état de droit, la loi régissant la vie des enfants d'Israël. Le Talmud raconte que Pinchas, devant la prostration de Moshe, l'a interrogé. « Ne nous a-tu pas enseigné qu'un couple s'élivrant à la débauche en public peut être exécuté par un zélateur ? » Moshe lui a alors répondu. Celui qui écrit une lettre doit en être l'exécuteur, signifiant ainsi à Pinchas son droit légal d'agir. Et c'est uniquement muni de l'autorisation de Moshe, président de la Cour supérieure de justice des enfants d'Israël, la Sanhedrin, qui Pinchas a tué. Ce qui n'est absolument pas le cas de ce terroriste qui n'obéisse à aucune directive légale. De plus, autre différence fondamentale, Pinchas n'a pas tué un étranger. Zimri, comme tout citoyen d'un état ou une personne vivant en communauté, est tenu de respecter les règles. Selon l'adage talmudique d'Ina de Malhouta d'Ina, la loi d'un pays est souveraine. Or, ces terroristes s'attaquent à des étrangers innocents, ne désirant pas vivre sous la férule islamiste. Je n'oublie pas aussi que Pinchas n'a exécuté que Zimri et Cosby, coupables d'adultère, contrairement à ces terroristes qui frappent aveuglément hommes, femmes et enfants. Autre différence notable, Pinchas était un homme d'une stature morale exceptionnelle, doté d'un amour pour son prochain infini. A l'instar de son père Elasar et son grand-prêtre Aaron, tous deux des grands prêtres. Personnalité, sans aucune mesure, avec ses terroristes, instables et déséquilibrés. Deux dernières remarques. Il convient de se souvenir que l'acte de Pinchas est unique dans l'histoire du peuple juif et qu'il ne s'est jamais reproduit par la suite. Et qu'on ne peut absolument pas actualiser le message de la Torah sans l'aide de nos sages qui, dans tous leurs écrits, n'ont jamais encouragé quiconque à imiter Pinchas. Enfin, la Torah nous dit que Pinchas a été décoré de l'alliance de la paix, du shalom, pour avoir rétabli l'harmonie entre Dieu et les enfants d'Israël. Sauf que le vav du mot shalom est volontairement coupé en son milieu, pour nous signifier qu'un shalom obtenu par la violence est forcément imparfait. Shabbat shalom à vous tous. Shabbat shalom à vous.